Chut ! Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 8 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un groupe d'amis qui décide de visiter la Grèce et finit par s'émouvoir de la beauté du pays mais également de leur amitié. C'est une nouvelle de Pierrine la Baissière intitulée Ursula et juste avant cela une séance de relaxation pour s'échapper du contexte un peu morose et cultiver son calme intérieur. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Le contexte international est un peu chargé en ce moment et à cela s'ajoutent peut-être nos difficultés personnelles, ce qui peut rendre la période un peu anxiogène. Je vous propose qu'on prenne tout d'abord un moment pour rassembler toutes nos préoccupations, toutes nos inquiétudes, tous les tracas du quotidien, toute l'actualité du moment et qu'on s'autorise à mettre tout ça de côté. Cela peut prendre dans notre esprit l'image d'une boîte que nous refermons, d'un petit sac que nous nouons ou d'un tiroir que nous fermons à clé. Prenez simplement un moment pour rassembler tout ce qui vous préoccupe et mettre tout ça de côté. Cela attendra plus tard et ce n'est pas le moment d'y réfléchir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une grande inspiration, lente et profonde, la plus grande que vous ayez prise aujourd'hui jusque-là, et laisser râler toutes les tensions et les préoccupations à l'expire. Assurez-vous que la position dans laquelle vous vous trouvez est confortable. Ajustez votre drap et votre couverture si vous le souhaitez. Et si ce n'est déjà fait, fermez les yeux. A présent, commencez à porter votre attention sur votre respiration. Prenez-en simplement conscience, sans attente. Prenez conscience de la manière dont vous inspirez, des mouvements que cela provoque, et de la manière dont vous expirez. Laissez votre respiration s'adoucir et devenir plus régulière. Plus tranquille. Voyez la méditation comme un moyen de libérer de l'espace, de calmer l'esprit, de ralentir le flot de nos pensées et d'installer une quiétude intérieure. Pendant la prochaine minute, tentez simplement d'observer votre respiration. Et si vous vous surprenez à penser à autre chose, ce n'est pas important, laissez les pensées s'évaporer et revenez tranquillement à votre respiration. Sous-titrage ST' 501 Notez comme vous êtes à l'aise, comme il est confortable de prendre du temps pour déconnecter et laissez tranquillement vos pensées se perdre si vous le souhaitez. en observant votre respiration qui s'apaise et votre ventre qui monte et qui descend. Détendez votre visage. Détendez le point entre vos deux sourcils. 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 Votre nez. Votre mâchoire Votre langue Portez votre attention sur votre épaule gauche et votre bras gauche, de haut en bas, en commençant par l'épaule. Puis le coude, puis l'avant-bras, puis la main. Maintenant, portez votre attention sur votre épaule droite et votre bras droit. De haut en bas, commençons par l'épaule. Puis le coude, puis l'avant-bras. Puis la main. Portez toute votre attention sur votre bras droit et observez ce qui s'y passe. Laissez votre attention se tourner désormais vers votre dos. Portez votre attention sur le haut de votre dos. Le milieu de votre dos. Et les sensations dans le bas de votre dos. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement aller, comme des nuages. Si vous le souhaitez, commencez par respirer par le ventre afin de le masser. Merci. Apprenez votre attention sur votre hanche gauche et sur votre jambe gauche, de haut en bas. Lâchez votre cuisse Votre genou Votre moulet Observez simplement les sensations que vous pouvez y ressentir Relâchez maintenant, à leur tour, votre jambe, votre genou et votre moulet droit Relâchez votre hanche Remarquez toutes les sensations que vous pouvez y ressentir Portez à présent votre attention sur vos deux pieds Et imaginez que deux pinceaux viennent chatouiller la plante de vos deux pieds Merci Prenez à présent un moment pour ne rien faire d'autre que de constater votre état de détente, de tranquillité et observer comme c'est agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Ursula, une jeune femme à la cinquantaine joyeuse, est installée à la terrasse d'une brasserie du Mans. Elle pense à tout et à rien et s'apprête à s'évader en observant le défilé des passants qui entrent et sortent de la gare. Il est encore tôt, mais le va-et-vient habituel des usagers de la SNCF a commencé. Elle déteste son prénom depuis que le Minitel lui a donné une certaine connotation. Dans les années 80 et 90, le 3615 Ursula était une institution. Son prénom avait immédiatement été associé à ce service de rencontre en ligne, représenté par une femme pixelisée prenant une pose ridiculement lassive. Du coup, elle se faisait appeler Lily. Adapter son prénom pour éviter des remarques, c'est un peu comme se grimer pour ne pas attirer l'attention. Cela fait partie des préoccupations que les hommes ne pourront jamais comprendre. Elle était née dans cette ville sartoise et y avait grandi au sein d'une famille aimante et paisible. Une famille de classe moyenne, tout ce qu'il y a de plus banal. Pas de grosses richesses, pas de difficultés financières non plus. Sa scolarité avait été exemplaire. Depuis sa majorité, elle allait chaque année en vacances avec un groupe d'amis. Et cela se perpétua chaque année pendant plus de quinze ans. Elle proposait une destination, une durée et un thème dominant qui différaient chaque année, et le groupe partait en vacances aux quatre coins de l'Europe. Le groupe s'était bien sûr amenuisé au fil du temps. Les mariages, les déménagements ou les changements de vie professionnels en étaient la cause somme toute naturelle. Mais un noyau dur de cinq irascibles célibataires était resté tenace. Aux côtés de Lily, il ne restait plus que Nadine, Samira, Aline et Cathy. Les cinq amis étaient devenus inséparables. L'an dernier, c'est en Grèce qu'elle s'était rendue. Lily en avait profité pour peaufiner un programme touristico-culturel aux petits oignons. Un savant mélange de lieux historiques incontournables, riches d'enrichissements personnels, et d'endroits si festifs qu'Ibiza paraissait terne en comparaison. La ville d'Athènes, évidemment comme point d'ancrage, avait entamé le périple. La Grèce était pleine de promesses. Son soleil, ses plages, sa cuisine, sans oublier ses hommes. Les cinq célibataires comptaient bien goûter à toutes les spécialités de la région, et pourquoi pas prendre quelques cours de langue. Les maris, c'était le passé. Les enfants avaient désormais grandi et pris leur indépendance. La cinquantaine était l'occasion pour elles de se créer des souvenirs, de découvrir le monde et de s'amuser. Cathy était chef laborantine dans une franchise pharmaceutique. Ses qualités de gestion du personnel lui avaient permis d'occuper ce poste à responsabilité. Ses collègues louaient ses qualités humaines et son empathie permanente avec les patients pas toujours aimables. Elle leur trouvait constamment des excuses ou des raisons valables d'être ainsi. Du coup, autant Lily avait la préparation des vacances en charge, autant c'était Cathy qui prenait la suite, une fois celle-ci entamée. Aline était-elle responsable informatique dans une PME ? Sans formation initiale dans ce domaine, elle s'était formée tout au long de son parcours professionnel. Elle avait su saisir toutes les opportunités de formation continue qui s'étaient présentées à elle au fur et à mesure de ses changements d'employeur. Elle était maintenant bien installée et avait trouvé une forme de stabilité à laquelle elle ne s'attendait pas en intégrant discrètement cette entreprise il y a huit ans maintenant. Samira était-elle chirurgienne urgentiste dans une clinique privée ? Malgré leur train de vie chargée, les cinq femmes étaient prêtes à tout lâcher au milieu de la semaine si l'une d'elles avait un chagrin quelconque. Leur amitié passait avant tout. Il n'y avait ni compétition, ni jalousie, mais une sororité et une bienveillance qui leur permettaient d'affronter la vie ensemble. Le pire est le meilleur, comme le dit l'adage, mais sans divorce cette fois. La première étape du voyage était donc à Thènes. Les quatre jours prévus ne suffirent pas pour faire le tour des merveilles historiques de cette ville et ses alentours. Alors, sur forte suggestion de Cathy, ils y restèrent une semaine complète. L'acropole et toutes ces merveilles, dont le Parthénon et le Musée archéologique national, toutes y étaient sources d'émerveillement. Ils avaient loué un appartement sur deux étages dans le quartier de Gazi. Les Athéniens avaient été magnifiquement accueillants, tellement d'ailleurs que des contacts furent noués qui perdurent encore. La capitale fut bientôt abandonnée presque à regret pour une destination aux objectifs totalement à l'opposé, la fête. Voilà comment Lily avait vendu cette nouvelle étape. Dans les Cyclades, l'île d'Ios les vit débarquer. Une des plus belles îles de cette région, mais qui pourtant ne garde que cette réputation totalement légitime de lieu des excès festifs. Les endroits pour faire la fête y pullulent. Bars, boîtes de nuit et même restaurants sont ouverts jusqu'au petit matin. Ils étaient dans l'endroit rêvé pour Aline. Elle était la bout en train de la bande. Toujours une bonne blague ou une anecdote piquante à raconter. Le sourire semblait ne jamais quitter son visage. Trois mesures musicales, et elle partait pour une danse entraînant immanquablement Lily puis les autres dans une sarabande infernale. Tous ceux qui ne la côtoyaient qu'occasionnellement en soirée restaient scotchés quand elle se lançait ainsi. Alors être sur cette île dédiée à la fête, c'était comme être un lapin dans un champ de luzerne. Sa folie festive est inversement proportionnelle aux responsabilités liées à son activité professionnelle. Ses horaires démesurés semblent recharger ses batteries et la rendre pleine d'énergie. Ses amis profitent de son enthousiasme et de sa folie permanente avec grand plaisir. Ses relations nouées pour un soir également. Il lui paraît incompréhensible de ne pas aller au bout de ses délires et de ses plaisirs. Son tempérament a d'ailleurs été très utile pour relever Samira d'une rupture douloureuse il y a trois ans. Sa femme était partie du jour au lendemain, sans donner plus d'explications, prétextant simplement avoir besoin de temps et d'espace. Elle avait par la suite appris qu'une fille rencontrée sur Tinder lui avait volé sa compagne de dix années. Quelques banals messages échangés avaient mis fin à une décennie de souvenirs partagés. Elle s'était alors plongée à corps perdu dans son travail, ne quittant la clinique que pour dormir et pour manger. C'est en travaillant qu'elle noyait son chagrin. Les filles avaient fait bloc. Elles avaient toutes posé deux semaines et avaient emménagé chez elles. Sans ses amis, Samira ne s'en serait peut-être pas relevé. Samira apprécia particulièrement le séjour sur l'île suivante, Santorin. Ils avaient passé cinq jours totalement épuisants sur Ios et avaient besoin de souffler. Mais Maline ne refusa pas un break après la folie des nuits passées. Cette île, qui porte le même nom que le petit archipel dont elle fait partie, est un petit bijou. Ils s'y étaient rendus en bateau et dormirent tout le temps que dura la traversée. Les maisons blanches sur fond de mer turquoise, qui contrastent avec les couleurs foncées des roches volcaniques, sont un ravissement pour les yeux. Une bouffée de beauté. On peut même y visiter un îlot volcanique en activité. Après deux bonnes journées de récupération, ils finirent leurs dernières semaines de vacances à profiter de la cuisine Hélène. Une bonne partie des restaurants de l'île reçurent leur visite. Quelques soirées s'égarèrent parfois et se terminèrent au petit matin. Pour finir en beauté, Lily avait privatisé un petit restaurant qui semblait comme creusé dans la roche dans le quartier de l'Acropole. On y entrait comme dans une grotte et on descendait quelques marches peu rassurantes. Sa taille fort modeste, à peine cinq ou six tables, donnait l'impression d'être invité chez un ami. C'est devant l'étonnement des quatre de ne voir personne dans un lieu apparemment aussi idyllique qu'elle leur annonça que le restaurant était à eux pour la soirée. Elle avait bien préparé son coup, car évidemment rien dans le plan de départ n'augurait d'une telle fin de séjour. Le financement des vacances validées par tout le groupe ne prévoyait évidemment rien de tel. Le secret avait été bien gardé. Le serveur employa son plus beau français pour leur présenter la carte. Ils commandèrent des mézés. Les plats furent placés au milieu de la table et tout le monde picorait au gré de son envie. Le vin grec, bien meilleur que sa réputation, agrémenta le tout. Ils se régalèrent et se réjouissaient d'avance en imaginant les desserts forcément sublimes qui leur seraient proposés. Devant l'opulence du choix et pour finir en beauté, Aline, Cathy et Samira prirent un dessert glacé quand Nadine et Lily optèrent pour une variation de tarte au citron délicieuse. Le traditionnel mais très français café de fin de repas paraissait conclure cette soirée. Mais quand le trio de musiciens apparut en jouant un air qui semblait faire vivre les violons, toutes les cinq, sans exception, sentirent une énorme boule leur nouer la gorge. Toutes les cinq, perchées sur cette petite montagne avec vue sur la mer, semblaient d'un coup et en même temps réalisaient la préciosité du moment, la puissance de l'amitié qui les liait, des souvenirs qu'elles étaient en train de créer. Les amis étaient émus jusqu'aux larmes de cette réalisation et les cafés refroidir. Elles savaient qu'elles se souviendraient longtemps de ce moment. Le retour Athènes-Paris-Le Mans ne servit comme d'habitude qu'à se promettre de remettre ça l'an prochain. Bonne nuit. Bonne nuit.